Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Église Le Portail, comment allez-vous? Bonjour. Bien, bien, good. Je suis content d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais après l'introduction que Pasteur Simon a faite de moi, vraiment une belle introduction. Ralph, Pasteur des jeunes adultes ici, c'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous. Et vous savez, à chaque fois que je viens ici et que je commence une prédication, semble-t-il que je commence toujours de la même façon. Je commence toujours en exprimant ma reconnaissance. Et avec un peu de recul, je pense que c'est une bonne chose et je ne vais pas y changer grand-chose. Pourquoi? Parce que j'aime commencer toutes choses en remerciant Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un homme béni, comblé. Amen. Vous savez, dans à peu près un mois, ça va faire trois ans que je suis mariée avec ma merveilleuse épouse, Karen. Trois ans déjà, je suis un homme privilégié. J'ai reçu une belle éducation de ma maman qui a fait un travail impossible. Vous savez, ma mère, mon super-héros dans ma vie, à moi, il y a Jésus. Puis ensuite, il y a ma mère. Ma mère a fait ce travail impossible. Pourquoi je le prends la peine de le souligner? C'est qu'elle a fait ce travail impossible d'élever deux jeunes hommes et d'en faire des hommes responsables. Elle a une mère monoparentale. Et je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance pour toutes les mamans et les papas monoparentales ici dans l'Assemblée. Vous êtes des super-héros. Je suis reconnaissant pour votre investissement. Le sacrifice que vous faites envers vos enfants, ça, c'est quelque chose qu'ils ne pourront probablement jamais vous le rendre. Mais juste vous dire que vos énergies sont remarquées et je les souligne ce matin. Donc, sans plus tarder, ce matin, nous allons regarder un texte que je trouve d'une très grande beauté. Un texte qui met notre cher Jésus dans une ligue, à part quand on parle des grands personnages, des grandes religions. Pour mieux saisir ce qui prend place, pendant un instant, regardons le contexte dans lequel s'instaure notre récit. Le titre de mon message, c'est « Jésus lave les pieds de ses disciples ». Et bien sûr, notre attention va se porter sur la portion de ce texte qu'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13, du verset 1 à 17. Et avant de passer à la lecture du passage, j'aimerais apporter votre attention sur le fait que ce texte se situe dans les derniers discours de Jésus. Les théologiens l'appellent les derniers discours de Jésus. Du chapitre 1 à 12, Jean nous parle du ministère public de Jésus. Et maintenant, pendant cinq chapitres, il va décrire avec beaucoup de détails les paroles que Jésus a avec ses disciples. Donc, c'est comme si pendant un instant, Jean fait un zoom sur les paroles, puis on peut assister à cette intimité qui prend place entre Jésus et ses disciples. Il n'y a pas de foule ici. C'est simplement Jésus et ses disciples. Et Jean nous amène tranquillement là où est-ce que l'éternité regarde. Ce moment où le roi de roi, ce moment où Dieu fait chair, vient accomplir sa mission ici-bas, mourir à la croix comme sacrifice ultime pour nous. Notre texte débute en disant, « Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Jusqu'au bout. Ce qui prend place dans ce passage est un puissant symbole qui pointe à l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix. Donc, sans plus tarder, lisons ensemble Jean 13, verset 1 à 17. Je vais faire la lecture au complet. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pourrez suivre, les versets vont apparaître à l'écran. « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, de le livrer, Jésus qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. « Il vient donc à Simon Pierre qui lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or, vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pour vous que vous le fassiez. » « Pour vous que vous le fassiez. » Et maintenant, avant de poursuivre plus loin, laissez-moi expliquer un peu le pourquoi et puis qu'est-ce que représente… C'est quoi le lavement des pieds en tant que tel ? À l'époque, il faut comprendre que les gens se promenaient en sandales. Et ils se promenaient en sandales sur des routes qui n'étaient pas asphaltées. Il y avait beaucoup de poussière et les chemins publics n'étaient pas seulement empruntés par les humains. Il y avait aussi des animaux, bœuf, âne, poule, donc on peut… Et je vous dirais que les livres d'histoire ne nous enseignent pas qu'ils avaient l'habitude, comme nous, c'est commun de le voir à notre époque, de voir des personnes marcher derrière leurs animaux puis ramasser les excréments. Ça n'existait pas dans le temps, ça. Ça n'existait pas. Donc, on peut comprendre que les gens marchaient en sandales sur des routes où est-ce qu'on retrouve un beau cocktail de plein de choses. Un beau cocktail de plein de choses, l'urine, poussière, excréments. Bon, vous pouvez rapidement comprendre pourquoi ça peut s'avérer nécessaire, lorsqu'on arrive dans un endroit, de se laver les pieds. Ça arrive, c'est nécessaire. Et je vous dirais que c'est une courtoisie fréquente à l'époque pour l'autre d'accueillir ses invités avec une bassine et de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Et ceux-ci le faisaient eux-mêmes ou bien c'était un esclave qui venait laver les pieds. L'autre ne lavait pas nécessairement les pieds de ses invités. Pourquoi? Parce que c'était vu comme étant un signe d'infériorité. Donc, quand c'était possible, il y avait un esclave qui venait et qui lavait les pieds. Mais maintenant, c'était une tâche qui était tellement considérée comme étant humiliante que ce n'est pas n'importe quel esclave. On ne pouvait pas imposer à un esclave juif de laver les pieds. Non. C'était les esclaves qui se retrouvent au bas de la pyramide qui lavaient les pieds des jambes. Alors, on peut maintenant comprendre pourquoi quand le roi des rois, l'alpha et l'oméga, celui que les disciples ont appelé maître et seigneur, vous pouvez vous imaginer l'émotion qu'ils devaient ressentir quand, de voir leur seigneur se dévêtir et prendre une serviette, la nouer autour de sa taille comme un esclave pour venir laver les pieds. Vous pouvez vous imaginer un peu l'émotion qui règne chez eux. Wow! Non, seigneur, ce n'est pas vrai. Pas toi. Tu ne vas pas me laver les pieds. J'ai essayé de trouver un comparable. Puis j'ai dit, est-ce que je pourrais leur dire, imaginez la reine d'Angleterre qui vient chez vous et qui dit, je veux nettoyer votre toilette. Mais je vous dirais que même ça, ce n'est pas un comparable qui est juste parce que je ne parle pas d'une reine ou d'un roi d'ici. Je parle du roi des rois qui est venu et qui a lavé, qui s'est abaissé et qui a lavé. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas de comparaison à faire. Ça n'existe pas. Lui, il s'est abaissé à cette âge humiliante, le Dieu d'éternité. Mercredi dernier, j'étais avec les gens qui participent à notre stage interne ici à l'église. Puis on avait une formation avec un de nos pasteurs en soins pastoraux, Pasteur André. Et Pasteur André nous expliquait, et pendant qu'il nous enseignait, ce qu'il nous a dit, c'est que vous savez quoi, moi, la foule, les applaudissements, ça ne m'intéresse pas. Avoir les applaudissements déjà, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je passe du temps avec une personne dans mon bureau. Quand cette personne-là vient à moi, puis elle m'exprime, puis elle me fait part de sa douleur, de ses défis, puis moi que j'ai la chance, l'opportunité de venir, puis de cheminer avec lui, je suis avec lui dans sa douleur. Ça, avec les larmes aux yeux, il nous a dit, ça, ça, c'est mon salaire. Ça, c'est mon salaire. De pouvoir cheminer avec des gens, je n'ai pas besoin de la grande foule, non. Puis ensuite, il a dit, dans mon bureau, moi, j'ai trois boîtes de Kleenex. Deux à chaque extrémité des sofas pour les personnes, en face de moi, puis il y en a une pour moi. Parce que je suis investi avec eux, je pleure avec eux, je chemine avec eux. De la même façon, Christ s'intéresse personnellement à nous. Jésus veut être là, dans nos douleurs, avec nous. Il pleure avec nous. Il nous tient la main. Non seulement Jésus veut être là, dans nos douleurs, avec nous, il veut prendre ce qu'il y a de plus laid chez nous. Jésus veut prendre ce qu'il y a de plus laid chez nous. Il a pris ce qu'il y a de plus laid chez les disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous laver. Oui, il y a une certaine gêne avec ce qui est sale chez nous. On a une tendance à vouloir cacher les choses qu'on n'est pas fiers. Mais n'ayons pas ce réflexe que je dirais adamique avec Dieu. Ce n'est que lorsqu'on met ce qui est sale à la lumière de Jésus qu'il peut le nettoyer. Regardons ensemble du verset 6 à 10. On va voir une interaction un peu spéciale entre Jésus et Pierre. Verset 6 à 10. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me relaveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. » Je m'arrête ici. Il est entièrement pur. On voit que Pierre ne saisit pas nécessairement tout ce que Jésus dit en ce moment. Clairement, Pierre a certains questionnements qu'il va comprendre plus tard. Certainement. Qu'est-ce que ce premier bain qui rend les autres non nécessaires? C'est quoi ce premier bain-là? Et qu'est-ce que ça veut dire réellement le lavement des pieds? Une chose qui est certaine, c'est que Pierre ne pouvait pas concevoir que son maître s'abaisse à une tâche aussi humiliante. Qu'il s'abaisse à une tâche que lui aurait refusé de faire. Il faut comprendre que les disciples ont déjà eu des discussions, à savoir qui était le plus grand parmi eux. Puis rappelons-nous que laver les pieds de quelqu'un était une tâche humiliante. Pierre aurait probablement lavé les pieds de Jésus, probablement, par amour pour lui. Mais pas ceux des disciples. Je vous dirais que malgré une première réponse de Jésus, Jésus affirme clairement ses intentions. Jésus laisse savoir à Pierre que lui, il a le désir de laver les pieds, de laver ses pieds. Pierre s'est objecté. C'est peut-être, je vous dirais, caché sous un vêtement d'humilité ou de quelque chose, mais factuellement, Pierre a dit non à Dieu. Si on s'arrête juste là, pour une raison X ou Y, Pierre a dit non à Dieu. Est-ce que ça nous arrive, peut-être qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais est-ce que ça peut nous arriver parfois que dans notre vie, lorsque Jésus veut prendre une initiative, qu'on s'interpose entre lui et sa volonté? On commence là, guys, on commence. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? J'ai connu plusieurs personnes qui, par gêne ou une émotion similaire, se sont interposées entre la volonté de Dieu pour leur vie et Dieu. Ok, moi, faire ça, jamais, jamais, jamais de la vie. Oh, ça, ce n'est pas moi. Oh, non, 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 moi, je ne ferais jamais de ça. Et il faut comprendre dans des situations comme ça, si c'est votre cas, vous êtes les premiers perdants dans cette histoire-là. Vous êtes les premiers perdants. Et Jésus le fait bien comprendre à Pierre. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Lorsqu'on s'objecte à la volonté de Dieu pour nos vies, nous sommes les premiers perdants. Pierre était bien intentionné lorsqu'il a dit non à Jésus. Il était bien intentionné. Et on comprend qu'émotionnellement, ça fait du sens. Je veux dire, il le considère comme étant maître et seigneur. Je comprends comment, émotionnellement, il peut dire non, 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 pas toi, lave-moi pas les pieds. Mais par contre, ce n'était pas fondé. Par contre, il s'est quand même objecté à la volonté de Jésus. Donc, ça, quand on s'attarde à ça, on peut comprendre quelque chose de clair. Ceci nous enseigne qu'il peut exister une dévotion sincère, et je vous dirais même un certain zèle, avec une incompréhension des choses de Dieu. Je me répète, il peut exister une dévotion sincère, je vous dirais même un certain zèle, avec une incompréhension des choses de Dieu. Il est possible d'être sincère et d'être sincèrement dans l'erreur. Il est possible. Et ça, c'est un piège qui nous guette. Il faut faire attention aux choses qui font du sens émotionnellement, mais qui ne sont pas fondées bibliquement. Vous savez, dernièrement, il y avait un jeune homme qui m'a posé une question, puis ce jeune homme-là m'exprimait qu'il avait fait beaucoup de choses regrettables dans sa vie, que, bon, de par son parcours du passé, il avait fréquenté beaucoup d'amoiselles, puis il avait fait beaucoup de mal et de tort, puis il avait eu des relations sexuelles avec plusieurs personnes, puis il m'expliquait, puis il est venu me poser la question, il dit, est-ce que ça se peut, Ralph, que mes erreurs du passé m'empêchent d'entrer dans ma destinée ou m'empêchent de pouvoir aimer une femme? Est-ce que ça se peut que mes erreurs du passé m'empêchent? Et ce que je lui ai répondu, c'est qu'on doit baser nos croyances sur ce que Dieu nous a écrit. Et quand on fait ça, ça nous aide à filtrer des pensées qui peuvent tenir la route, qui sont intelligentes, qui semblent logiques, mais qui ne sont pas fondées. On appuie ce qu'on croit sur ce que Dieu nous a dit, sur ce que Dieu nous a écrit. Je veux dire, ça fait du sens que nos erreurs passées peuvent créer des embûches pour le futur. Et je vous dirais même que, honnêtement, c'est le cas dans certains cas. Je vous donne un exemple. Si tu commets un crime, ton dossier criminel va te suivre. Et il se peut très bien que ça te donne des embûches quand tu vas vouloir te trouver du travail ou même dans tes relations ou autre chose, etc. Humainement, on peut faire des choses qui ont des implications désastreuses. Et même si on vient à Jésus, on en paie quand même les conséquences. On en paie quand même les conséquences. Et parfois, je vous dirais que, par la grâce de Dieu, on peut changer. Par la grâce de Dieu, on peut changer. Et le truc, par contre, c'est que les gens, le regard des gens ne change pas sur nous. Ils nous regardent et ils pensent qu'on est comme on était. Le regard des gens ne change pas sur nous. Mais je vous dirais que ce qui est important, particulièrement lorsqu'on parle de destinée, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de nous. Ce n'est pas ce que les regards des gens disent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de nous. Et justement, quand on parle de destinée, c'est Dieu qui est en contrôle. Et ce que Dieu dit, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui se retrouvent en Jésus. Voici la parole de Dieu pour nous. Donc non, notre passé ne peut pas nous blanquer par rapport à notre destinée. Non. Je vous dirais qu'il existe bon nombre de croyances dans les églises qui forment le corps de Christ. Je pense qu'ils sont bien intentionnés, les gens. Mais par contre, bien qu'étant bien intentionnés, ils peuvent parfois croire des choses qui ne sont pas bibliques. Encore une fois, ça ne sonne pas nécessairement faux à l'oreille si on dit d'une personne qui a partagé son lit avec plusieurs femmes. Et puis si des embûches arrivent à cette personne-là, ça ne sonne pas faux à l'oreille de dire « Mais tu sais quoi, tu récoltes ce que tu sèmes. » Ou du moins, la vie te reprend dans le détour. Finalement, tu as ce que tu mérites. Mais justement, avec Jésus, nous n'avons pas ce que nous méritons. On n'a pas ce que l'on mérite. Moi, je ne mérite rien de lui et pourtant, il a effacé ma dette. Je ne mérite absolument rien de lui et pourtant, il veut me bénir. Jean 10.10 nous dira « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'expérimentiez en abondance. » Laissez-moi poursuivre juste un peu encore. Il y a des enseignements qui sévissent dans nos églises qui parlent de liens d'âme qui seraient toujours présents sur le chrétien après sa conversion. Il faudrait briser les liens d'âme avant d'entreprendre une relation sérieuse ou de se marier. Et encore une fois, je ne veux pas nécessairement prêter des mauvaises intentions aux gens qui enseignent ce genre de choses. Ils auront à rendre des comptes. Par contre, il faut s'assurer que ce que l'on croit, c'est fondé bibliquement. Oui, peut-être que les personnes à droite et à gauche de moi disent ça. Peut-être que des personnes dans ma famille disent que comment non, ça existe et qu'il faut que tu défasses des liens générationnels. Mais il n'y a aucune condamnation. Tout sortilège, point, loi, lien générationnel, toutes chaînes sont brisées au nom de Jésus. Son sacrifice est tout puissant. Il ne fait pas la job à moitié. Quand on vient à lui, il nous lave. Il nous lave complètement. Je n'ai pas besoin du prophète qui vient m'imposer les mains. Je sais que je suis pleinement libre de toute chaîne en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et laissez-moi parler d'un dernier courant de pensée qui peut faire en sorte qu'on soit sincère, mais sincèrement dans l'erreur. La pensée de « Laisse-moi me laver moi-même, ensuite je vais me présenter à Dieu. » Cette pensée-là, bien qu'il y ait une certaine logique, ne fait pas de sens spirituellement. Ça a une certaine sagesse pour nous, hommes et femmes. Pourquoi? Parce qu'on se met beau quand on va visiter quelqu'un ou quand on reçoit de la visite. On se met beau. Et c'est peut-être ça qui vient influencer notre chaîne de pensée. Mais si je prends cette réflexion-là et que je la pousse à bout, j'aimerais vous dire qu'on peut se nettoyer comme on veut, mais on ne sera jamais assez propre pour se présenter devant Dieu. Jamais. Si c'est là ton excuse, je te le dis déjà, tu ne seras jamais assez propre pour te présenter devant Dieu. Ce qu'on veut faire quand on dit « Je vais me nettoyer avant, je vais mettre de l'ordre avant », lui va le faire et mieux que toi-même. Mieux que n'importe qui. Poursuivons ensemble, puis on va regarder un verset clé. Un verset clé de notre passage. Le verset 10. Lisons le verset 10. Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. » Il est entièrement pur. Je m'arrête ici pour l'instant. Le verset 10 est une clé qui illustre simplement et amerveille la différence entre la justification et la sanctification. Là, je vous sors des gros mots théologiques. On va comprendre. On va comprendre. Une action dans le passé qui a toujours un effet dans le présent et qui en aura une dans le futur. Il n'y a aucun besoin de prendre un autre bain. Cette action se produit une fois. Quand Jésus nous lave, il nous lave complètement et parfaitement. Il ne fait pas d'erreur. Maintenant, la personne qui est propre, qui est lavée par Jésus, n'a besoin de se laver que les pieds. À l'époque, il y avait des toilettes publiques et puis les gens qui se lavaient dans ces toilettes-là, quand ils retournaient chez eux, ils n'avaient pas besoin de se laver le corps en entier. Ils n'avaient qu'à se laver les pieds. Comme je vous ai expliqué, ça se peut qu'ils ont accumulé un peu de poussière en marchant. Donc, ils devaient se laver les pieds. Pas besoin de se laver tout le corps. Ça, c'est la sanctification. Jésus nous a lavés au complet. Il nous a purifiés. Ça, c'est la justification. Maintenant, nos pieds peuvent accumuler de la saleté et il faut les laver. Ça, c'est la sanctification. C'est un processus continuel. Comme on n'est pas encore dans sa présence et qu'on est parfois encore tenté d'agir selon notre vieille nature, la sanctification est un processus qui est continuel. On doit donc veiller. On doit combattre. On doit faire la guerre au péché dans notre chair. Notre justification se passe une fois à notre conversion. Mais la sanctification initiale a eu lieu en même temps que la justification et la régénération. Et présentement, notre sanctification, elle est progressive. Et notre sanctification, auprès de lui, sera parfaite, complète ou encore finale. Dans le passé, je fus sanctifié. Et présentement, il continue de me sanctifier. Auprès de lui, je serai pleinement sanctifié. Dans le passé, la sanctification m'a séparé du vieil homme que j'étais en Adam. Présentement, la sanctification que l'Esprit opère en nous me permet de me retirer du pouvoir du péché. Je ne suis plus esclave. La sanctification me mettra à part, lorsque je serai dans la présence de Dieu, me mettra à part de la présence et de la possibilité du péché. Nous avons été justifiés et sanctifiés à notre conversion. Maintenant, cette sanctification est un processus continuel qui prendra part lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Et vous savez, de toute éternité, les gens sont sauvés au moyen de la grâce. Oui, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un système de sacrifice d'animaux. Mais le sang des animaux n'était pas suffisant pour le salut des gens. Ce système de sacrifice, je vous dirais, pointait vers un sacrifice plus grand, un sacrifice ultime, le sang qui a coulé pour nous. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés par grâce en mettant leur foi en Dieu et regardaient vers le futur à ce sauveur à venir. Maintenant, nous, en 2018, on est sauvés par grâce en regardant au passé et en mettant notre foi en ce sauveur qui est venu faire un travail que l'une autre n'a pu faire. Bien que situé à deux points différents, nous pointons tous vers la même direction. Je ne vous parle pas d'une légende, je ne vous parle pas d'un mythe ou d'un conte de fées, je vous parle de quelque chose de bien réel où est-ce qu'il a agi dans ma vie. Moi, il m'a lavé, moi, il m'a transformé et cela, il peut le faire pour vous tous ici présents. Pour vous tous ici présents. Christ nous a non seulement justifiés, mais il est important de saisir ce qui peut sembler comme une simple nuance mais qui est très important, il est généreux, il partage sa sainteté avec nous, il nous revêt de sa sainteté, il nous sanctifie. Je poursuis en vous disant que l'auteur de notre justification est le même que celui de notre sanctification. Je n'ai pas à essayer uniquement de changer par mes propres forces. Souvent, nous, les chrétiens, on oublie de se remettre à Dieu pour qu'ils continuent d'opérer un changement en nous. Vous savez, un chrétien avance, un chrétien chemine, un chrétien change, un chrétien change. Parfois, j'entends, c'est faux de dire ça, puis parfois, je l'entends, les gens vont dire, mais tu sais quoi, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, puis mon grand-père était comme ça, puis c'est dans notre famille, je suis comme ça, puis c'est trop tard, je ne changerai pas. Je m'excuse, mais l'enfant de Dieu a quelque chose en lui que les autres n'ont pas et ça, ça s'appelle l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là est tout puissant pour changer et il se retrouve encore à être le numéro un dans la business de transformer et changer les cœurs. Donc non, ce n'est pas un décret que tu seras comme tu es, non, il y a possibilité de changement, donc cette chose qui est en toi que tu dis, tu sais quoi, il me semble que je me bats avec moi-même depuis X que je me bats avec moi-même, mais mon père est comme ça, ma mère est comme ça, ça y est, je pense que je suis foutu, je serai comme ça toute ma vie. Non, c'est un mensonge, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai par la force de l'esprit qui est en nous, lui qui est l'auteur de notre justification, il est aussi l'auteur de notre sanctification et il nous permet d'être transformé pour sa gloire. Dans ces combats, ultimement, la solution reste la même, c'est Jésus qui nous lave. Vous savez, cette grâce qui nous a sauvés, elle nous accompagne encore. Cette même grâce qui nous a sauvés, cette même grâce nous accompagne. Christ nous a sauvés et puis lui qui est saint nous déclare saint parce qu'il partage sa sainteté. C'est ce qui fait en sorte qu'on est déclaré juste devant lui. Par l'œuvre de Jésus. Donc si vous répondez à l'appel de le suivre, la minute que vous sortez d'ici, et ce n'est pas long parce que parfois j'en vois dans le parking qu'ils ont un comportement pas trop trop chrétien, vous pertez votre sainteté. Mais quel réconfort de savoir que Christ maintenant est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. On n'est pas seul dans ce processus-là. Jésus prie pour nous en ce moment. Jésus prie pour nous en ce moment. Le lavement des pieds nous démontre que Jésus est l'autre de notre justification et qu'il prend également une initiative pour être l'auteur de notre sanctification. On réalise que le lavement des pieds avait toute une portée spirituelle que Pierre avait un peu de peine à saisir. Et en même temps, il y a cette dualité qui existe. Le lavement des pieds est également un modèle à suivre. Également un modèle à suivre. Lisons-moi ensemble du verset 14 à 15. Jésus dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » Vous savez, à l'époque, le lavement des pieds avait un but hygiénique. Il avait un but hygiénique. De nos jours, ce n'est pas nécessaire d'accueillir quelqu'un avec une bassine et de l'eau et dire, « Eh, veux-tu de laver les pieds? » C'est même un peu bizarre. Je vous dirais que le lavement des pieds n'est pas au rang des sacrements comme la communion ou le baptême, mais ce principe d'humilité, de service à autrui peut prendre différentes formes aujourd'hui. Attendons-nous maintenant sur ça. Jésus va terminer son passage en disant, « Si vous savez cela, vous êtes heureux. Pourvu que vous le fassiez. » Pourvu que vous le fassiez. Il ne suffit pas de simplement écouter ce que Jésus dit. Il faut le mettre en action. Il faut le mettre en action. Il ne suffit pas de venir ici le dimanche matin et d'écouter ce que Dieu veut qu'on fasse. Il faut le mettre en action. Il faut le mettre en action. Le christianisme n'est pas une religion passive où le but du christianisme n'est pas qu'on puisse atteindre un niveau de spiritualité supérieur. Jésus nous appelle à l'action. Et aimer son prochain dans la Bible n'est pas réduit à une émotion. Ce n'est pas, « Oh, j'ai l'émotion, j'ai le feeling, je sens que je l'aime, donc je l'aime. » Non. Imanquablement, aimer dans la Bible, c'est poser une action. Suivre, Jésus passe inévitablement par aimer les gens. Donc, quand quelqu'un se met au service de Dieu, on a l'honneur et le privilège de travailler avec lui. Donc là, toi, tu penses que moi, je suis moniteur dans la classe des enfants, tu penses que je suis un simple moniteur. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas un simple moniteur. Je suis un agent secret des services de la prière et ce que je fais, c'est que je prie pour chaque enfant. Je veille sur eux, je m'intéresse à eux, je prie pour leur famille, je prie pour eux. Tu penses que je suis simplement un employé d'une banque? Non, je ne suis pas simplement un employé d'une banque. Ce que je suis, c'est que lorsque je m'en vais à la banque, j'aime ces gens-là en action, jour après jour. Lorsqu'ils ont besoin, je suis là, je m'inquiète pour eux, je m'en fais pour eux, je pose des actions, je prie le Seigneur, à savoir, « Seigneur, ouvre une porte pour que je puisse témoigner à leur cœur. » Non, lorsque nous travaillons avec Dieu, nous avons l'immense honneur et le privilège de travailler pour lui, de travailler avec lui. Inévitablement, aimer Dieu passe par égal à aimer les gens. Inévitablement. Et je vous dirais que la grâce de Jésus qui nous sauve est cette même grâce qui nous donne la force de le suivre. La grâce de Jésus qui nous sauve est cette même grâce qui nous donne la force de le suivre. Vous savez, dans le dernier chapitre du livre de Jean, on retrouve un passage que je trouve au premier regard très intéressant. Très intéressant et assez spécial. Ça se passe après la résurrection de Jésus et on sait que Pierre a réuni Jésus juste avant la croix. Puis là, on retrouve Jésus qui va discuter avec Pierre et c'est là que prend place le fameux passage où Jésus va dire à Pierre « M'aimes-tu ? » « Oui, tu sais bien que je t'aime, paie mes brebis. » Puis où est-ce qu'il le répète trois fois. Donc, ensuite, c'est intéressant, Jésus explique littéralement à Pierre comment Pierre va mourir. Il explique à Pierre que son dévouement, le dévouement de Pierre à Jésus allait le mener à sa mort. Puis ensuite, il dit ça à Pierre, il dit « Maintenant, suis-moi. » Je trouve que c'est une technique de recrutement assez bizarre. Il explique à quelqu'un comment il va mourir en tout suivant puis il dit « Suis-moi-même. » C'est ce qu'il dit. Je vous dirais que d'une certaine façon, Jésus utilise cette technique-là avec tous ses disciples, nous inclus. Nous inclus. c'est nous qui avons fait du christianisme une religion où Jésus, où Dieu est un père Noël glorifié. Mais pourtant, Jésus a le mérite d'être clair. On retrouve dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus qui dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Donc, vous savez, j'ai rarement dit cette phrase-là dans ma vie « Accepte Jésus dans ton cœur. » Pourquoi je l'ai rarement dit? Parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ça, « Accepte Jésus dans ton cœur. » Parce que ce que je sais, c'est que Jésus, ce n'est pas une question d'émotion quand le mood est bon, quand la musique joue, et puis là, on se sent bien. Non, non, Jésus, c'est un engagement. Jésus demande tout. Jésus demande tout. Vous savez, maintenant, je suis engagé envers ma femme. Maintenant, ma vie, toute ma vie est faite et devrait être faite. en considérant ma femme. Le nombre d'enfants désirés, là où est-ce que j'habite, là où est-ce qu'on habite, nos dépenses. Je ne peux pas dire à Karen, « Tu sais quoi, Karen, je m'en vais, je pars en Chine pendant trois mois, merci, ciao, bye. » Je ne peux pas dire ça. Là où est-ce qu'avant, sur un coup de tête, j'étais parti vivre à Toronto quand j'étais agent de bord, je ne peux plus faire ça maintenant. Je ne peux plus faire ça. Ma vie ne m'appartient plus, je ne suis plus seul. Mais vous savez, je l'ai réalisé ça même avant d'être marié. J'ai réalisé que ma vie ne m'appartient plus. J'ai réalisé que, wow, pendant un temps, j'ai mené ma vie à ma façon en me disant chrétien. Mais ce n'est pas vrai. C'est un oxymor, c'est un paradoxe. On ne peut pas dire ça, qu'on est chrétien et pourtant mener notre vie à notre façon. Non, lorsqu'on se dit chrétien, on mène notre vie par rapport à comment Dieu le veut bien. On fait ce que Jésus veut bien. Il y a des gens ici, tu te dis, le disciple de Jésus, et pourtant, c'est toi le boss de ta vie. Ce n'est pas lui qui décide pour beaucoup de choses dans ta vie. Il ne décide pas de tes amitiés, il ne décide pas de avec qui tu veux être en relation, il ne décide pas de comment tu gères tes finances, il ne décide pas de tes plans académiques, il ne décide pas de ton comportement envers tes parents, enfants ou les gens qui sont en autorité sur toi. Alors, dis-moi, Jésus a un pouvoir décisionnel sur quoi dans ta vie? Notre pasteur aime bien dire si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il ne suffit pas de simplement écouter les excellents messages christocentriques qui sont véhiculés ici au portail. Faut-il encore bien que notre vie soit christocentrique? Comprenons que cette grâce qui nous sauve est cette même grâce qui nous accompagne. Jésus nous donne la force de le suivre et de suivre son exence d'humilité et d'amour envers les gens. J'ai vu une vidéo sur Facebook d'un jeune homme qui expliquait un principe que j'ai trouvé vraiment intéressant dans un discours qu'il livrait lors de sa graduation à Harvard. J'ai trouvé son discours vraiment intéressant parce que je trouve qu'il met le point, il met le doigt sur quelque chose qui affecte, je vous dirais, particulièrement une génération, toute une génération, mais qui en même temps ça nous concerne un peu tous. Donc lui, il a débuté son discours en disant quelque chose, je le traduis de l'anglais au français. Donc, tu te retrouves en soirée et tu commences à feuilleter et naviguer sur Netflix. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Et là, tu cherches à regarder quelque chose, tu fais défiler les titres, tu lis même certains résumés et commentaires, mais on dirait que tu n'arrives simplement pas à te brancher, à t'engager sur un film. Et là, tu réalises que ça fait 30 minutes que tu cherches un film et que tu es pris en mode de navigation, de recherche éternelle. C'est là, tu es là, puis tu zappes, tu zappes, tu zappes, tu zappes, tu zappes. Les mêmes titres des fils reviennent. Ça fait tellement longtemps que tu cherches quelque chose que tu finis par abandonner. Tu finis par abandonner parce que tu te dis, tu sais quoi, il est trop tard, je suis trop fatigué pour regarder quoi que ce soit de toute façon. Donc là, tu décides de prendre la sage décision d'aller dormir. C'est bien. Le jeune homme a ensuite dit, et je cite, j'en suis venu à croire que ceci est la caractéristique qui définit toute une génération. Appelons ça vouloir rester ouvert aux différentes options sans s'engager. Ceci, je vous dirais que c'est une philosophie de vie qui décrit très bien un mode de pensée en vogue ici au 21e siècle. on ne veut pas nécessairement s'engager parce qu'on veut garder nos options ouvertes puis être ouvert aux différentes éventualités. Dans la vie, vous savez, il y a certaines personnes qui vont s'identifier à certains courants de pensée ou certaines philosophies de vie parce que ça ressemble plus à leur fort intérieur. Il y a maintenant des grandes décisions qui deviennent soudainement moins difficiles parce qu'il y a toujours une possibilité d'abandonner. OK, au pire, je pourrais toujours redéménager ou au pire, je pourrais toujours en finir avec cette relation-là. Il y a ce désir de constamment rester ouvert aux options que la vie peut nous amener. Je vous dirais que plus que jamais la nouveauté, la nouveauté est ce qui est tendance, tout doit être nouveau. On a besoin de ce qui est du nouveau truc, de cette nouvelle façon de penser, elle est cool, elle est novatrice. Mais je veux vous avouer que plus le temps passe, plus je me retrouve à de moins en moins vouloir ce rush qu'amènent les nouvelles choses et je me surprends à vouloir à aspirer et à aimer ces beaux mercredis soirs que je considère comme étant parfaits. Dans mon agenda, vous verrez, si vous regardez mon agenda, les mercredis soirs, c'est écrit « Wife and I ». Ce sont des mercredis où je ne passe qu'avec ma femme et j'aspire à ces moments-là dans leur simplicité. Je fais à manger avec elle, je suis comblé dans sa présence. Ou encore des moments où je passe des belles longues discussions avec mon frère. Ou encore ces moments-là où je me retrouve dans la présence des amis que je considère maintenant comme famille et que je connais depuis longtemps, que je sais qui sont engagés ou est-ce qu'on est engagés mutuellement et qu'ils ne vont pas me flosher parce qu'ils ont trouvé quelqu'un de mieux. J'en suis venu à comprendre que ce qui m'inspire le plus dans la vie, ce sont les personnes qui s'engagent à quelqu'un ou une cause et qui passent le temps des épreuves. Je fais un court exercice ici. Quelles sont les personnes ici que ça fait 25 ans que vous êtes mariés et que vous êtes fiers, vous êtes amoureux et que vous êtes fiers d'être mariés? Quelles sont les personnes 25 ans et plus que vous êtes mariés? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? 25 ans et plus. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on pourrait justement les applaudir? Vous savez, vous êtes inspirants. Pour moi, vous êtes, merci, vous pouvez prendre place, vous êtes la romance. Jeune homme, jeune fille, ne regardez pas Hollywood. Voici les personnes à qui il faut regarder. Voici les exemples d'engagement. Pour moi, c'est ça l'amour avec un grand A. Ça me fait penser à un souper que j'ai eu durant le temps des fêtes avec un couple d'amis. Ce Noël, ça va faire deux ans que j'ai eu ce souper. On était plusieurs couples rassemblés chez cet ami-là. Je pense que je vais toujours me rappeler d'une discussion que j'avais eue avec mon ami. Comprenez que cette personne-là, elle aurait pu être mon père. Cette personne-là a des enfants qui sont plus vieux que moi. mais j'ai beaucoup d'affection pour cette personne. Je me rappelle qu'on était au sous-sol. Je pense qu'on était trois ou quatre maximum. Lui, il me disait, « Tu sais, Ralph, je suis tellement content de vous recevoir comme ça à la maison. Le simple fait d'être assis à la table et de vous regarder, ça comble mon cœur de joie. » Il a dit, « Mais tu sais, quelque chose que j'ai particulièrement hâte là, j'ai hâte à demain, quand il ne va plus y avoir personne et que je vais être avec ma femme et qu'on va faire toute cette belle vaisselle ensemble. » Je suis, je suis, il a dit, c'est vrai lui, c'est ça qu'il a dit, il a dit, « Je suis comblé avec ma femme, je me suffis de ma femme. » Oh! 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 Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça a eu ça sur moi. J'en ai eu des cours, préparation au mariage, j'en ai lu des livres, mais ça, la voir, cet exemple-là, si moi, je suis capable de faire ça, me ramasser dans 30 ans, puis j'invite mes amis, puis justement, j'invite un couple d'amis plus jeunes que moi, puis je suis capable de leur dire, après 30 ans, tu sais quoi, je me suffis de ma femme, hum, ma vie n'aurait pas été plus sûr que ça. Et je aimerais vous dire que plus que cela, j'aimerais pouvoir me retrouver dans 30 ans et dire que Jésus me suffit. Je n'ai pas besoin d'autres philosophies, je n'ai pas besoin d'une autre chose, je me retrouve complètement comblé en Jésus, je me retrouve complètement comblé en lui, parce qu'il a tellement fait pour moi. Lui, il s'est engagé totalement envers moi, il nous aime d'un amour extraordinaire, et moi, maintenant, je me suffis pleinement de lui, je sais particulièrement que la plus belle des vies que je peux vivre est une vie à son service, et ça, je vous le souhaite tous. Jésus me suffit, il m'aime d'une façon que je ne mérite pas. Je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre, je vous dirais même qu'il m'aime d'un amour extravagant. dans quelques instants, on s'apprête à entonner un nouveau chant d'adoration, on va chanter un nouveau chant. Je pense sincèrement que vous allez l'apprécier, puis c'est un merveilleux chant qui parle de l'amour extravagant de Dieu à notre égard. C'est un chant qui est présentement fortement apprécié dans beaucoup, beaucoup d'églises évangéliques. Mais je vous dirais qu'avant d'amener un chant dans nos églises, avant d'amener un chant ici à l'église, il passe une batterie de test. On regarde est-ce que ça fait du sens, est-ce qu'il est bon, est-ce que théologiquement ça fait du sens, puis on s'est attardé là-dessus. On s'est attardé sur ce chant-là, puis je vous dirais que ce chant a fait couler beaucoup d'encre de par l'utilisation d'un mot qui est controversé par plusieurs. Le titre de la chanson en français, c'est «amour extravagant ». Et en anglais, la chanson se nomme « reckless love ». « Reckless love ». Si vous parlez anglais, vous avez peut-être saisi que le terme qui fait tant jaser est le terme « reckless ». « Reckless ». Pourquoi ? Parce que le terme « reckless » se traduit littéralement par « téméraire », « imprudent », « insouciant », « irréfléchi », « inconscient ». Donc, nous, notre traduction de « reckless » par le mot « extravagant » nous évite un peu cette polémique-là, je vous dirais. Mais alors que plusieurs communautés anglophones, eux, montraient leur désaccord par rapport au chant et à l'utilisation particulièrement du mot « reckless », laissez-moi vous lire en partie ce que l'auteur du chant, Corey Asbury, a dit sur sa page Facebook. Voici ce qu'il dit. Je traduis de l'anglais au français. Plusieurs m'ont demandé clarification sur cette phrase « reckless love ». Plusieurs se sont demandé pourquoi j'ai utilisé un mot à connotation négative pour décrire Dieu. Quand j'utilise la phrase « reckless love », je ne veux pas dire que Dieu est reckless. Par contre, à bien des écarts, son amour l'est. Voici ce que je veux dire. Il n'est aucunement concerné par les conséquences de ses actions par rapport à sa sécurité, son confort et son bien-être. Son amour fait en sorte qu'il quitte les 99 brebis pour aller trouver celle qui est égarée. Pour bien des adultes pragmatiques, c'est un concept un peu fou. Et s'il perdait les 99 pendant qu'il cherche celle qui est perdue? Et si trouver celle qui est perdue est et sera toujours d'une importance suprême? Son amour n'est pas prudent, non. C'est un amour qui a envoyé son fils unique mourir d'une mort horrible sur la croix. Il n'y a pas de plan B avec l'amour de Dieu. Son amour reckless se voit clairement en ça. Son amour le place dans une position où il se fait blesser constamment. Ne faites pas erreur, notre péché lui blesse le cœur. Et 77 70 fois 70 fois 7 fois égale à beaucoup de fois de voir son cœur brisé. Mais encore il ouvre ses bras et nous accepte à chaque fois. Son amour t'a vu alors que tu l'haïssais. Quand toute logique dirait ils vont me rejeter, lui a dit peu importe si ça me tue, j'y mets tout mon cœur. Peu importe si ça me tue, j'y mets tout mon cœur. Et Paul va dire quelque chose de similaire en d'autres mots. Il va dire en effet la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est une puissance de Dieu. Ce que Jésus a fait en lavant les pieds de ses disciples, ce qu'il fait en nous lavant, il nous aime d'un amour extravagant. Il nous aime d'un amour extravagant. D'ailleurs, au premier verset de notre passage, on peut lire Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. jusqu'au bout. Alors, je vous inviterai à vous lever. Alors que qu'il nous a lavés, qu'il nous a purifiés, qu'il nous a justifiés et sanctifiés, lui fut cet exemple même vivant de ce modèle d'amour. Et il nous appelle à l'imiter. Prenons garde de ne pas simplement écouter la parole de Dieu, mais mettons-la à pratique. J'aimerais attirer votre attention juste avant qu'on entre en louange sur un dernier point. Vous savez, Jésus a lavé les pieds de Judas. Judas était là. Il a lavé les pieds de Judas. Il a lavé les pieds de celui qui allait le livrer. et je veux juste terminer en disant que ce matin, si tu es étranger à Dieu, il te tend la main et il désire te laver et tu as une main tendue vers toi. Alors réponds à l'appel.